Générique Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, les bénéfices d'un recrutement interne. Bah oui parce qu'on va parfois, on dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais parfois dans votre entreprise il y a le bon profil mais vous ne le connaissez pas. Je parle évidemment de grandes entreprises. On en parle avec Iman Benahoun. Bonjour Iman. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous venez régulièrement sur notre plateau. Directrice générale du groupe Human Skills et vous êtes la fondatrice d'Aravati. Alors c'est assez compliqué parce que c'est schizophrène, vous êtes chasseuse de tête. Oui. Mais vous allez nous parler aujourd'hui de quelque chose qui est très intéressant, c'est que vous dites à vos clients mais regardez donc les potentiels que vous avez dans votre entreprise. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Pourquoi ils ne regardent pas ? Parce qu'ils ont conscience et ils ont le sentiment que les collaborateurs en interne n'ont pas forcément toutes les compétences qui les intéressent quand ils créent un poste. Quand vous créez un poste très stratégique au niveau digital, vous pensez que vous n'avez pas forcément l'expertise en interne et donc vous vous tournez vers l'externe, vous nous appelez, nous chasseurs, et on va screener le marché, regarder un peu quels sont les talents qui pourraient être intéressants, intéressés. Bon là 80% des entreprises ont dit que c'était super dur de recruter parce qu'il y a une pénurie de profils et encore plus dans les métiers liés au numérique ou à la transformation. Donc c'est compliqué. Moi je leur dis mais regardez en interne des gens qui connaissent l'entreprise, qui sont attachés à l'entreprise, ont des compétences et puis on va les aider à monter en compétences et les aider à occuper ces nouveaux postes. Etude Gartner 2022, 20 à 50% de coûts en moins pour un recrutement en interne par rapport à un recrutement en externe. Alors je n'ai pas envie de dire que vous êtes en train de suer le marché des chasseurs de tête qui sont en train de s'arracher les cheveux ou de sortir le fusil mais l'idée c'est que l'entreprise sur le plan économique, elle fait des économies quand elle va chercher un talent qu'elle va faire progresser. Bien sûr, non seulement elle va faire des économies mais en plus elle va envoyer un message extrêmement positif en interne sur la capacité de l'entreprise à investir sur ses collaborateurs, à développer leur employabilité, à accompagner le développement de leur carrière. Donc ça c'est un premier bénéfice, ça crée de la fidélité. Et puis surtout quand on va recruter des talents pénuriques à l'extérieur, nous on se rend compte, on arrive avec des shortlists fabuleuses auprès de nos clients sur des postes compliqués et là ils nous disent on ne peut pas, on ne peut pas les recruter. Ils sont beaucoup trop chers, ça va déséquilibrer notre pyramide de salaire. On va avoir une problématique d'équité interne, donc on ne peut pas. Ils arrivent trop haut. La pénurie fait que les... Ils vendent cher. Et du coup on réduit ce problème-là, c'est-à-dire qu'on arrive en prenant des gens de l'interne, motivés par un changement de carrière, par une évolution, à leur donner les compétences qui vont bien, à les accompagner sur une prise de poste et on envoie un message fantastique, c'est-à-dire que oui, le recrutement c'est compliqué, mais on pourvoit les postes avec des gens de l'interne. Oui, et puis ça dit aussi le respect qu'on a aussi à l'égard de ses collaborateurs en disant mais je crois en toi ici dans l'entreprise et je n'ai pas acheté ailleurs et j'investis sur toi. La mobilité interne en chiffres, ça, ça vous intéresse aussi de fait parce qu'on voit d'après cette étude de LinkedIn qui date un tout petit peu, 67% des entreprises réussissent leur mobilité interne, 41% des collaborateurs restent plus longtemps s'il y a une mobilité interne, donc c'est exactement le sujet dont on parle, et 70% des cas de mobilité interne proviennent des salariés. En fait, j'ai envie de dire que c'est tout bénef, je ne veux pas encore une fois accabler ceux qui vont acheter les talents à l'extérieur parce que les deux cohabitent. Il faut de tout. Voilà, il y a une cohabitation. Mais l'entreprise, parfois, finalement, pour le dire un peu abruptement, elle est un peu fainéante. Elle crée son poste et elle dit je vais acheter tout de suite la bonne compétence à l'extérieur. Du clé en main, quoi. Alors, c'est un peu ça. C'est un peu facile de le voir comme ça, mais ce qui se passe, c'est que souvent, par exemple, sur des métiers pénuriques, il y a des métiers qu'on ne peut pas fabriquer en interne. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas les compétences clés qui vont permettre d'occuper le poste. Donc c'est légitime d'aller chercher à l'extérieur. Après, il y a... On recrutera toujours, parce que quand vous prenez quelqu'un de l'interne et que vous le faites monter sur un nouveau poste ou bouger sur un nouveau poste, il faut le remplacer en dessous. Donc on va aller quand même chercher à l'extérieur, mais peut-être sur des postes un peu moins stratégiques. Et ce qu'on oublie, ce qu'oublie souvent l'entreprise, c'est de capitaliser sur la connaissance de l'entreprise. Quand vous allez chercher quelqu'un à l'extérieur, il n'a pas d'allié en interne, il ne connaît pas les gens, il ne connaît pas la culture de l'entreprise. Donc oui, il apporte une compétence métier, mais il a plein de compétences à acquérir pour être capable de réussir sur son job. Alors que quand on va chercher quelqu'un de l'interne, oui, il lui manque des compétences métiers, mais il a un bagage extrêmement riche déjà. Juste un tout petit mot sur la formation, parce que ça, pour le coup, c'est quand même un travail un peu plus approfondi, vous, dans votre relation avec les RH et les équipes, pour mettre en place des programmes de formation. Enfin, c'est plus lourd, encore une fois, que d'acheter sur étagère. Tout à fait. C'est plus lourd. Ça, c'est un coût amont, mais on gagne finalement à l'aval. Oui, c'est un investissement. Une chasse, vous achetez une prestation de service, on vous amène un collaborateur et puis vous vous occupez de l'on-border. Dans le cadre de la mobilité et de l'upskilling, on assesse les gens, on évalue les compétences des gens qu'on a, on voit si c'est pertinent de les accompagner sur ce poste-là ou pas, pour ne pas faire de bêtises. Faites bouger quelqu'un, il faut que ça soit réussi. Et puis ensuite, on accompagne cette formation, la met en place. Et nous, on va jusqu'au coaching du collaborateur sur sa prise de poste, pour garantir que le collaborateur qu'on a fait bouger, on le fait bouger dans de bonnes conditions. On a même fait pour un de nos clients, on a été recruter des gens à l'externe qui n'avaient pas les compétences qui nous intéressaient. On les a mélangés avec des gens de l'interne et on a fait une promotion sur un métier extrêmement compliqué à recruter. Merci Imane Benahoum d'être venu au Grand Visite. Merci pour votre invitation. Directrice générale du groupe Human Skills et fondatrice d'Aravati avec cette méthode de recrutement interne très utile. Vous venez de l'entendre. L'émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous quotidiennement. Merci à toutes les équipes qui m'accompagnent dans cette émission. Merci à Angèle à la réalisation. Merci à Alexis Ausson. Merci à Nicolas Juchat. Évidemment, l'équipe de programmation et ainsi qu'Alexis. Je vous dis à bientôt. Je vous dis même à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501